Musique Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir, exactement 19h30 à Pente Noire, merci de suivre MSR TV et bienvenue dans votre session d'information, dont voici les titres. C'est sous le signe de la confraternité que le barreau de Pente Noire a célébré le nouvel an. L'arrière-plan de la gare de Tieti dans un état d'insalubrité très avancé. Enfin, les Pente Negrins ont perdu l'habitude de consommer les mets traditionnels. Une fois de plus, Mesdames et Messieurs, bonsoir et bonnes conditions de suivi à tous. Nous vous disons, en titre, il n'est jamais trop tard pour partager ensemble un repas de nouvel an. Le barreau de Pente Noire en est un exemple. Ce samedi 3 février 2018, il s'est retrouvé sous le signe de la confraternité pour une journée très instructive et également pleine ambiance. Un reporter de Daniel Fideliza Obanza. Suivez. Ils étaient plus d'une cinquantaine, les avocats de Pente Noire, à se réunir autour d'un thème. La confraternité pour célébrer ensemble le nouvel an, le samedi 3 février 2018. Une journée d'échange, de débat et de partage placée sous l'égide du bâtonnier de Pente Noire, Sylvie Mouyeke. Deux moments forts pour cette journée festive, la matinée essentiellement consacrée à l'exercice du donner et du recevoir et la soirée très ambiante. Les présents à cette rencontre ont eu droit à cinq grands exposés axés sur le métier de l'avocat et des différents mots qui touchent leur confrérie. Tour à tour, les éminents exposants, dont deux grands invités venus de la République démocratique du Congo, ont égriné les sous-thèmes, les principes essentiels de la profession d'avocat et la notion de confraternité, la confraternité et la solidarité, l'illustration pratique de la confraternité entre avocats, l'implication déontologique et la sanction au manquement à l'obligation de la confraternité. Des sous-thèmes très appréciés par les avocats de Pente Noire qui ne souhaitent que la pérennisation de ces rencontres. Il y a l'arrière-plan de la gare ferroviaire de Tieti et dans un état vétuste. Par manque de soins, les arbres et autres objets présents à cet endroit ont en fait compiré la situation. C'est un constat de l'estil de Zolo et Rossi Makahendendi. L'arrière-plan de la gare ferroviaire de Tieti s'est complètement transformé en déversoir sauvage d'ordures de tous genres. Des caracasses de véhicules, des autres herbes faisant office, des lieux d'aisons, des ateliers de fortune de fabrication de moustiquaires et de réparation de parasoleils. Voilà le spectacle désolant autour de ce patrimoine du CFCO qui désormais reçoit des tables de commerçants en manque d'espace de vente de leurs marchandises. Pour la poubelle qui est derrière ici, ça ne demande même pas à beaucoup réfléchir. C'est quelque chose qu'on peut faire au moins dans deux, trois jours où on nettoie la gare. Puis ils ont quand même des opportunités de faire leur travail. La TCCFCO a beaucoup d'engins. Il peut prendre les engins et il vient nettoyer ici. Ça, ça ne demande pas l'interview de beaucoup de gens. La gare comme CFCO, regardez un peu aux alentours de la gare, ce bourreau de salité. Pour le nettoyer, ça ne demande même pas que non, parce que le CFCO ne travaille pas, donc on ne peut plus le nettoyer. Dans ce cadre, il n'y a qu'à fermer. Parce qu'on voit venir les trains ici, les trains qui font Porte Noir à l'UTT. Ça, ça fonctionne. Il y a les trains scolaires qui fonctionnent de jour en jour. Un espace autrefois bien entretenu qui a perdu de son lustre quelques mois d'abandon. C'est un véritable... Une partie de la venue de la liberté à hauteur du marché obstruée pour des raisons d'embelsement, mais en difficulté, les commerçants du marché et passant la boue mélangée aux ordures en pêche, la libre circulation. Retrouvons Leslie Luzono. C'est un véritable calvaire que vivent les vendeurs du marché de la liberté, lesquels attendent toujours la finition des travaux du dit marché. Après l'évacuation, il y a quelques mois, de la gigantesque décharge sauvage qui était visible sur la venue de la liberté, les travaux de Ramblais qui ont suivi la pose de la première couche du butume à cet endroit. Ces travaux non achevés ont subi les effets des dernières pluies qui sont tombées sur la ville. De la boue mélangée aux ordures empêche désormais que les véhicules, les commerçants, les passants de bien circuler et d'exercer leurs activités. Les vendeurs sont craintes de maladie, étalent leurs marchandises à même le sol et sont à la merci des odeurs nauséabondes. Regardez, il y a des femmes qui vont ici, qui font des choses dans l'eau, des choses qu'on mange. Ça peut tomber dans l'eau sale, mais tu peux ramasser, tu laves encore. Tu vois, ça rend malade, c'est ça le problème. Le travail qu'on voulant demander, la première chose c'est ça, c'est d'abord arranger le marché. Le deuxième, c'est d'abord la grande avenue pour mettre d'abord le goudron. Quant à la boue collante, elle devient la cause de beaucoup de désagréments pour les vendeurs, chauffeurs et clients du marché de la liberté. Restons dans ce journal, contrairement à d'autres peuples, particulièrement l'Afrique de l'Ouest, les pantenegrins ont perdu l'habitude de consommer les mets traditionnels. N'est-ce pas Nadine Jolokati ? Les pantenegrins ont perdu l'habitude de consommer les mets traditionnels. Pourtant avec beaucoup de vertus que nos grands-parents savaient équilibrées pour maintenir la santé. La plupart de ces mets se trouvent aujourd'hui délaissés pour plusieurs raisons liées soit à la rareté des produits sur le marché, à la cherté, manque de temps ou modernisme tout simplement, tel que l'expliquent ici quelques pantenegrins. Il y a le facteur temps. Les femmes aujourd'hui sont pressées pour faire la cuisson. Lorsque quelqu'un d'autre fait cette cuisson, elles mangent, elles préfèrent les mets traditionnels. Pour la moindre par exemple, elles se plaignent du temps et parfois des ustensiles qui vont se salir. Elles ne veulent plus se donner à la cuisson au travail. Elles ne veulent pas se salir les mains, les ongles. Voilà pourquoi elles vont à la facilité avec les bouillons de cordes, rognons, pour finalement vaquer à d'autres occupations. Tout arrive ici dans ce parking, la patate douce, le haricot. Le problème qui se pose ici, c'est tout simplement que nos femmes sont complexées. Elles s'adonnent aux produits surgelés comme le poulet. Nous avons souvent la ringue ici, mais elles préfèrent les vivres frais. Pour qu'on mange même la patate, c'est difficile. Qu'allons-nous faire ? Il y a aussi le problème des moyens. Nous n'avons plus de travail avec 1 500 ou 2 000 francs. On peut avoir quelque chose à manger. Aujourd'hui, on valorise les produits agricoles et le prix est à la hausse par rapport à cela. C'est difficile aussi. Il n'y a qu'une certaine classe maintenant qui consomme ces aliments. C'est difficile. Ce n'est pas notre faute. Il n'y a qu'une certaine classe, c'est difficile. Aussi vrai que cela soit, il est tout aussi évident que la facilité, l'ignorance et la perte des valeurs traditionnelles soient aussi à l'origine de la perte d'habitude de consommer les mets traditionnels. Les Ouest-Africains, par exemple, savent valoriser leurs mets contrairement à l'Afrique centrale où ces mets ne sont valorisés que par circonstances, notamment lors des mariages coutumiers ou traditionnels. La facilité, le manque des moyens financiers, certes, peuvent nous amener à recourir aux produits surgelés. Il s'est néanmoins de rappeler que nos mets traditionnels ont toute leur place dans nos habitudes alimentaires. Pour notre santé, sachant équilibrer tout simplement pour éviter certaines maladies, surtout liées à la consommation excessive des produits congelés. En rappel, l'espace, le stationnement des bus et les taxis présents à travers la ville de Pointe-Noire fonctionne en collaboration avec les syndicats des transporteurs. Qu'est-ce qu'il en est des différents cours pratiqués par les agents de régulation ? Les éléments de réponse dans ce reportage. L'air urbain de Pointe-Noire, en grande majorité, régit pour son occupation à des autorisations du moins octroyées par les autorités compétentes. Le cas de la Fédération syndicale des professionnels de transport du Congo. Organisés, ils permettent aux chauffeurs de bus et de taxi, ensemble avec les receveurs, de s'affiler dans les aires de stationnement à leurs compétences. Très actifs à ces endroits, le travail est supervisé par les rabatteurs ou régulateurs. Toutefois, le paiement de l'affiliation donne accès pour travailler dans ces aires de stationnement, tel que le dit Freddy Ferdinand Badingla, vice-président de la FESIPETEP, chargé au texte. Selon les réalités du parking, il y a des parkings où on débarque 2 000 francs, des parkings où on débarque 1 500, ça dépend de la grandeur du parking. Donc selon ça, ça dépend de la grandeur. Sinon, il y a un petit montant, vous devrez payer, vous donnez un petit carnet, pour vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, vous êtes aussi dans le parking. En cas, pour avoir même l'aide là, il faut, il y a un montant, il n'y a pas une montée, il y a un temps. Parce qu'avant 6 mois, vous n'avez pas l'aide. Après 6 mois, vous êtes devenu titulaire du parking. Le petit taxi, c'est 5 000 francs. Le bus, c'est ça, 5 000 francs. Le gros bus, plus de 18 places, c'est 2 sortes de 5 000 francs. Vous venez charger, vous devrez payer 50 fois. Vous venez, si vous chargez 50 000 fois, vous payez aussi les 50 000 fois. Si vous chargez, vous êtes venu au parking pour charger 2 fois, vous payez 2 fois, les 50 fois. C'est comme ça. Les bus et les taxis sont essentiels, car ils permettent chaque jour à des centaines de milliers de personnes de se mouvoir. Source de revenus, l'activité est salvatrice pour les rabatteurs ou régulateurs, selon le travail qui s'effectue sur le terrain. Ceux qui sont là pour mettre de l'ordre, c'est des personnes. Ils doivent manger, ils doivent jouir. Pour eux, c'est de servir une profession. Donc, il y a des taxes. Et ceci, pour répondre à l'article 202 du Code de travail, les caisses spéciales mutuelles. Nous avons les caisses mutuelles, que la loi nous a autorisées. Donc, c'est pour répondre à cela. Nous avons aussi le social. Quand le chauffeur tombe malade, quand l'enfant du chauffeur tombe malade, quand la famille du chauffeur tombe malade, c'est avec ces petites sommes-là que nous devons s'en intéresser. S'assurer de la régularité journalière par le flux au départ de ces aires de stationnement permet aux rabatteurs ou régulateurs de se retrouver afin de combler le vide social. Les stades de Rwondo, Madingu, Bréserville, Ponte Noire ont abrité la troisième journée du championnat national de l'élite directe de Ligue 1. Les détails dans ce reportage de Sion Modeste, Malfouta Paris. Les protégés du coach Hilaire Bamoussiba, Niko Niko Edetieti, a bien négocié sa troisième sortie en battant la jeunesse sportive de Poto. Le Poto par un score sans appel de 4 buts à 1 au cours d'une rencontre qui a mis en évidence l'éveil technique du club du Titi. La joie et la déception des techniciens. Le club des relations de l'île, ça commence à marcher et c'est ça qui a fait un peu la différence. C'est un problème de relation. Ces enfants ne connaissent pas trop bien la tactique d'équipe. Ils confondent la tactique d'équipe. Il y a un grand problème aujourd'hui. Ce qui a parti, c'est la relation de l'équipe. Vraiment la ligne défensive, le terrain, la ligne d'attaque, c'est ça. Il y a une différence et vraiment c'est tout simple. Les enfants n'ont pas pu reprendre tactiquement. On avait demandé aux enfants d'être vraiment tactiques. Ils ont pensé que c'était le physique qui devait être. Et voilà qu'on a entreté. Nous sommes en train de reformer l'équipe à 100%. Parce qu'on a perdu tous nos joueurs. Et là, c'est une nouvelle équipe. C'est des petits qui viennent de la deuxième, troisième division. On va essayer de les remonter. A partir de la quatrième, cinquième journée, je pense qu'on aura des bons résultats. En seconde heure, Veklo Mokanda a accordé son hospitalité à l'Etoile du Congo. Les deux formations se sont neutralisées pendant le déroulement de la partie où les athlètes sur le plan technique n'étaient nullement au rendez-vous. Les 22 acteurs ont brillé par un jeu bourré de déchets techniques. Ils sont pareils. Roger Nianga, Paul Hermann, Tchitombi, respectivement coach de l'Etoile du Congo et de Veklo Mokanda, ont décrypté ce match. Les enfants font le travail. C'est un match de football en face de nous, c'était un derby. Veklo Mokanda a répondu par des contres, des longs ballons. Ça nous empêche un peu d'évoluer. Quand on joue de façon une équipe, on fait des longs ballons. Nous, on pense que mettre le ballon à terre pour circuler. Mais à cela, je pense que c'était un bon match pour nous. On vient pour deux sorties, on ramène quatre points. C'est pas mal pour les players. Le football, 1 plus 1 est égal à 10 ou 20. C'est pas mal de m'étire. Et l'Etoile du Congo aujourd'hui a surpris tout le monde. Et l'Etoile d'aujourd'hui a été surpris par rapport à nous. Ces sont les bruits de déchets. De la 10e minute à la 45e de la première minute. Tu te dis que c'est le 208. A l'instant, c'est le 213. Donc, tu as moins quatre ou cinq jours. Tu vois qu'on passe à qui ? On va travailler. On va éviter son manquement là. Parce que c'est aujourd'hui ou non, on s'en dit ça. Par rapport au mois de 15e, on se reprête au chantier. Dans 25 jours, avant le mois de Bonaville, on va essayer de refaire troisième. Classé troisième avec sept points au sortir de cette rencontre, l'Etoile du Congo pose déjà les bases solides pour jouer le premier rôle. Et quant avec le Bomo Kanda, huitième au classement avec quatre points au compteur, c'est la moisson au sortir de cette troisième journée. On rappelle, la quatrième journée prend son envol le week-end prochain. Enfin, dans ce journal-là, Barthélémy Gatounet, le sélectionneur de l'équipe nationale a pris le quart de finaliste du championnat d'Afrique des Nations Chiennes à Maroc 2018, a évoqué un plan de suivi de ses poulons pour maintenir l'inflamme. Il est par ailleurs revenu sur l'élimination en apaisant la polémique sur le fameux pénalty manqué. Suivez. En partant, on se disait qu'on nous devait essayer de faire notre coup, n'est-ce pas ? On est arrivés, nous sommes sortis premier de notre coup pour aller au quart de finale. C'est là où nous avons pêché au tir au but. On aura les leçons à pouvoir tirer, n'est-ce pas ? Parce que ça n'a pas été passé, on arrive là. On a quand même fait un résultat, mais on avait l'opportunité, n'est-ce pas, de passer par peut-être naïveté, n'est-ce pas ? Pendant le match, même pendant la prolongation, on pouvait faire la différence, ce que nous n'avons pas pu faire. Mais on va se remettre au travail pour essayer de préparer les prochaines séances. Et d'ici là, il va falloir que je dépose un programme pour que de temps à autre qu'on essaie un peu de retrouver ses enfants, les garder un peu en chaleur pour qu'on ne soit pas surpris. Et cela passe par la détection, n'est-ce pas ? Il faut aller assister au match parce que le championnat tel qu'il se joue, il se joue et dans notre groupe également. Peut-être qu'on ne pourra pas avoir tout le monde à la prochaine édition. Deux jours durant, nous avons travaillé ces tirs au but. Donc, ils ont à chacun, pour la majorité, enfin, disons à chacun, ils ont joué 36 pénaltis. Et nous avons fait des statistiques par rapport à ces 36. C'est assez allé à ceux qui ont joué. On a fait des statistiques, on les a alignés, n'est-ce pas ? Bon, vous savez, pendant que l'événement arrive, il y a certains gens qui ont désisté. Et on était obligés de prendre le Moko, qui ne devait pas jouer, n'est-ce pas ? Le troisième, il devait jouer en dernier. Mais il y a un qui a désisté, qui a dit que non. Lui, il préférait jouer le cinquième. Et voilà un peu comment c'est à retrouver là. Nous savions qu'en tant que gardien, il ne pouvait jouer que le dernier. Mais on ne forçait pas également le joueur. C'est quelqu'un qui vous dit qu'il ne peut pas le faire, vous ne pouvez pas forcer. Sinon, Montagno ont déjà 120 minutes dans les jambes. Et troubés encore les joueurs à ce niveau-là, ce n'était pas bien. Et voilà pourquoi Barrel a pris ce qu'il a dit, il a joué. Vraiment qu'il nous excuse. On avait l'intention de faire plus que ça. Bon, on s'est arrêté là. Je crois qu'on va repartir au travail pour que la prochaine édition soit nettement meilleure que celle-ci. Vraiment, toute la souffrance, je me mets de l'autre côté. Je sais combien ça fait mal, mais qu'il ne nous a pas voulu. Mais je crois que prochainement, on se battra pour mieux faire. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et à la prochaine occasion. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501